bonjour chers frères et soeurs je vous salue vous qui aimez l'histoire alors nous allons poursuivre ici maintenant la série de vidéos sur l'ouvrage de sarah tanis al-assiouti intitulé origine égyptienne du christianisme et de l'islam j'espère ne pas voir les commentaires les commentaires malencontreux de ce jean bourdieu qui ne comprend absolument rien que ses oreilles bourdonnes c'est un ouvrage que je présente monsieur jean bourdieu alors venu m'insulter me dit n'importe quoi alors moi je vous dis vos oreilles bourdonnes parce que vous ne comprenez pas que c'est un ouvrage que je présente je ne partage pas toutes les idées de sarah tanis al-assiouti mais sur certains aspects je trouve qu'il ya tout à fait raison il ya tout à fait raison voilà maintenant si cela ne vous plaît pas je vous invite à ne pas regarder mes vidéos voilà c'est tout c'est aussi simple que cela alors donc je poursuis donc la présentation de cet ouvrage là de sarah tanis al-assiouti origine égyptienne du christianisme et de l'islam alors voilà ce qu'il écrit ici à ce chapitre il s'est intitulé le poisson d'osiris et puis mais slash jésus symbole d'osiris le poisson est entré de bonne heure dans le symbolisme chrétien bien qu'il soit sans précédent dans le judaïsme car la torah interdit l'image des êtres animés y compris les poissons en égypte contraire le poisson fait partie de la symbolique osirienne deux ou trois millénaires avant jésus-christ dans le drame d'osiris le dieu bon combattu par sept les forces du mal osiris meurt noyé dans les eaux mais il ressuscite dans les morts et devient le maître du ciel et du monde inférieur alors qu'il gît encore submergé dans le fleuve on envoie à sa recherche un poisson et un oiseau qui repère le corps et aide à le sauver le poisson devient de l'or un animal sacré symbolisant osiris lequel vécu dans l'eau la vie de poisson les jeunes filles porteront comme parure un poisson pendentif à samarie où le culte d'osiris et d'isie s'était implanté dès le neuvième siècle avant jésus-christ la collection d'ivoire dont parle le livre des rois récemment découverte par les fouilles archéologiques contient l'image du poisson mythologique durant la période gréco romaine à la fête d'osiris qui se déroule à dendéra au mois de couillac il est question de poisson sacré le papyrus de louvre de la période télématique télémique non qu'est-ce que j'écris là qu'est-ce que qu'est-ce que télémique est un des généraux d'alexandre le grand relatant le drame d'osiris mentionne les deux poissons du lac de vie rapporté par tot et anubis les deux divinités bon en guillemets sont les météros et qui procède à la pesée de l'âme dans l'au-delà lors du jugement dernier devant le seigneur osiris mon tot c'est dieu tiens qui est la parole et puis inopou qui est en fait symbole de fidélité est représenté par la tête de canidés à une tête de canidés c'est cela ces deux poissons sont reproduits sur la table d'offrandes dans les tomes du nouvel empire au quatorzième siècle avant jésus-christ le nombre d'eux constitue le symbole d'opposition et d'antagonisme de conflit entre le bien et le mal de dédoublement de la vie en vie en vie terrestre et vie éternelle les deux poissons symbolisent aussi la tête et le tronc d'osiris assassiné soudés ensemble comme prélude à sa résurrection d'entre les morts c'est vrai au début du christianisme le poisson était l'un des symboles du christianisme ça c'est clair à cause justement de ces pêches miraculeuses voilà dont on voit des épisodes dans les évangiles j'espère que jean bourguille pas ouvrir ses oreilles pour entendre ça le poisson qui participa à la recherche du corps d'osiris aide de la même façon les morts dans l'audela et garantit la survie après la mort aussi fait on avec le poisson des amulettes et on met le poisson momifié dans la tombe avec le mort dans les textes des sarcophages le livre des morts le défunt dans l'audela se transforme en poisson afin de passer au travers de l'abîme des eaux qui le sépare de la demeure d'osiris et des formules bon magique bon je préfère dit sacré l'aide à combattre les esprits pécheurs et à éviter leur filet le tableau d'une tombe de la vingtième dynastie dépeint le dieu le néthéry anubis une époux en beaumant le mort représenté sous forme de poisson terre est le rôle du poisson symbole d'osiris noyé et garantie de survie tout comme la croix est le symbole de jésus crucifié et la source de vie pourquoi parce que bon l'univers du poisson c'est l'eau alors l'eau est symbole de vie alors c'est ça simplement ça l'idée ça renvoie à l'idée de vie ce n'est pas seulement le poisson en tant qu'animal non c'est parce que son univers c'est l'univers de la vie de l'eau c'est ce qu'il faut comprendre donc la compréhension des choses se fait à travers différentes expressions spirituelles alors il faut comprendre ça seul simplement comme ça alors il ya le sous titre de ce chapitre là où il est écrit symbole de jésus comme jésus crucifié s'identifie à osiris noyé le poisson entra de bonheur dans la symbolique chrétienne plus vite que ne le file à croix sur ce point je suis tout à fait d'accord avec lui même en dehors de l'egypte en effet alors que la croix ne commença à se propager comme symbole chrétien qu'au quatrième siècle le poisson devint le symbole de jésus dès le premier siècle les évangiles parlent symboliquement des deux poissons dans la multiplication des pains tout comme les papyrus mentionnent les deux poissons dans le drame d'osiris de même la plus ancienne représentation de l'eucharistie dans les catacombes consiste en deux poissons les deux poissons d'osiris chacun portant un panier de pain et de vin donc c'est cela moi je dis je comprends ça simplement comme une continuité dans la révélation parce que le créateur n'est pas indifférent à tous ceux qui l'ont cherché à travers le temps c'est tout mais je dis que jésus c'est la révélation suprême c'est tout il faut que les gens comprennent ça s'ils comprennent pas ça bon c'est que même leur foi n'est pas solide c'est tout du premier siècle à la fin du quatrième siècle le poisson domine comme symbole de jésus dans les monuments chrétiens et ça aussi c'est vrai d'ailleurs il cite les sources ici et il cite les répertoires et voilà donc en sarwats anis site les sources ici voilà un important répertoire de l'éclairc voilà c'est cela c'est cela il dit effectivement dès le premier siècle les graffitis de la maison église dite de pierre à capharnaum dessine le terme bon il écrit ça en queen en grec le nom du poisson en grec au deuxième siècle la scène représentant le baptême de jésus enfant dans les catacombes selon le rituel égyptien de l'immersion et de l'aspersion montre à gauche un homme péchant d'un poisson et à droite un oiseau voltigeant dans l'air ce sont les deux animaux envoyés à la recherche d'osiris noyé le poisson et l'oiseau à partir de cette scène on arriva petit à petit à peindre jésus plongé dans l'eau prenant la figure de poisson inutile de soutenir que la symbolique du poisson remonterait au fait que jésus dit aux pêcheurs de galilée je vous ferai pêcheurs d'hommes car dans une pareille hypothèse le poisson serait devenu l'emblème des hommes non de jésus lui même il est impensable que les apôtres puissent pêcher jésus voilà ça moi j'aime ça les pères de l'église parle dès le deuxième siècle de la symbolique du poisson tertulien enseigne que jésus constitue le poisson par excellence alors que les chrétiens forme des petits poissons clément d'alexandrie conseille d'avoir des anneaux portant la colombe le poisson ou le navire tous les tous des symboles du culte d'osiris et d'isys enfin le nom du poisson en grec servi à tirer la crostiche jésus christos tous jos sauter jésus crie de dieu fils sauveur la croix et le poisson manifeste le triomphe parfait et complet de la symbolique égyptienne pénétrant et façonnant la symbolique chrétienne sans antécédents dans le judaïsme voilà c'est cela donc vous voyez que c'est cet aspect là important où on voit vraiment la symbolique du poisson dans la spiritualité des anciens égyptiens et puis la symbolique du poisson dans le christianisme voilà effectivement le poisson comme symbole du christianisme a précédé la croix a précédé la croix parce qu'on le voit l'importance du poisson le pain le poisson deux fois que jésus crie à multiplier ensuite les pêches miraculeuse c'était un ses apportes qui sont à la pêche durant toute la nuit qui n'ont rien pris et puis ils arrivent là et dit mais ce que vous avez pris du poisson et dit non il dit bon allez-y un peu au large jeter le filet 1 à la droite de la barque puis c'est la pêche miraculeuse donc voilà ce poisson le poisson était important déjà en égypte antique il ne pouvait en être autrement à cause de l'importance d'une île la cause de l'importance d'une île et aussi on voit bien que les premiers apôtres de jésus-christ sont des pêcheurs du lait dans le sud le lac de galilée voilà donc c'est cela c'est cela c'est cela les gens pensent que là il croit que la révélation n'est pas une continuité tant qu'on ne comprend pas que la révélation est une continuité on se trompe est ce que dans dans le livre de la genèse on ne voit pas un personnage curieux merci c'est d'être qui n'a ni père ni mère ni commencement de vie ni fin de vie qui vient à la rencontre d'abraham et qui lui offre le pain et le vin qui préfigure de l'écarité de jésus-christ est-ce qu'on peut ignorer cela non ça préfigure c'est tout alors je vous remercie donc c'était un point de l'ouvrage de de sarah tanis à la sortie que je que je présente est là d'ailleurs celui qui m'a offert cet ouvrage là c'est le professeur moussa abouakri l'âme qui est un musulman fervent qui est un musulman fervent c'est lui qui m'a proposé cet ouvrage là et qui me l'a envoyé c'était musulman fervent mais est-ce qu'il s'office de ce que sarah tanis à la soutie a écrit origine égyptienne du christianisme et de l'islam non alors quelquefois quand on fait des vidéos des gens qui ne veulent pas apprendre ils viennent se mêler puis dit ils ont des paroles injurieuses vis-à-vis des gens c'est moi je trouve ça inadmissible quelquefois quand j'en parle les gens dit non pour ça lourd ne t'occupe pas d'islam moi je ne veux pas qu'on piétine ma dignité pour lui ça je n'en sais pas je n'en sais pas qu'on piétine ma dignité ça je n'en sais pas ça là du tout surtout pour des pour des pour des raisons fallacieuses voilà je n'aime pas ça donc je vous remercie je suis le professeur à loup comme et rené procès titulé d'histoire à l'université félix solbois université qui a habillé en cocodic c'est en côte d'ivoire un pays situé à l'afrique de l'ouest merci encore une bonne journée à tous